Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps où ensemble, nous allons approfondir la parole de Dieu, jeter un regard sur cette parole de foi qui nous donne de l'espérance, qui nous dynamise. Vous savez peut-être, j'ai l'occasion d'accompagner des pèlerinages assez régulièrement dans des pays où l'on vit de la foi, où des gens sont des grands témoins de la foi en ce Jésus-Christ, et j'ai eu l'occasion de me rendre à cinq reprises déjà en Israël. Et à la demande de Louise, qui est l'animatrice de l'émission, bien, elle m'a lancé ce beau défi de faire des liens entre ce que l'on voit en Israël, ce qu'on y va aujourd'hui, et des pages d'évangiles que l'on lit dans nos biles ou dans nos différentes célébrations. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur une période de la vie de Jésus qui est presque au centre de sa vie, de son ministère aussi, lorsque Jésus s'est rendu à Césarie de Philippe. Césarie de Philippe, c'est une ville de l'époque romaine qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très importante au temps de Jésus. Je me permets d'abord de vous situer la ville sur la carte du pays. On retrouve ici le pays d'Israël. Au sud, complètement, on y retrouve la mer Rouge. Ici, vous avez l'Égypte, qui est un petit peu à la gauche. Et tout au nord du pays, on retrouve le Liban. Césarie de Philippe, c'est une ville qui se trouvait en plein nord du pays. À peu près 60, 80 ou 85 kilomètres du lac de Tiberiade. Moi, quand je me rends en Israël, c'est un endroit que j'aime beaucoup me rendre avec les groupes que j'accompagne. Parce que d'abord, physiquement, Césarie de Philippe était construit au pied du mont Hermon, qui est une très grande montagne, autant pour Israël que pour le Liban. Et c'est une montagne sur laquelle il y a des neiges éternels. C'est une très haute montagne. Au pied de la montagne, on retrouve des sources qui sont très importantes pour le fleuve Le Jourdain. Vous savez, c'est ce fleuve où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Je reviendrai probablement sur un autre regard sur la Bible. Mais à cet endroit-là de Césarie de Philippe, Jésus a vécu un moment important avec ses disciples. Je vais vous lire ce passage qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Jésus, arrivé dans la région de Césarie de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes, ou Jérémie. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce passage de l'Évangile de Matthieu, je trouve qu'il peut être drôlement signifiant pour nous autres aujourd'hui lorsqu'on arrive à faire le lien avec le lieu physique où s'est passée cette page d'Évangile. Premièrement, je vous disais tout à l'heure que Césarée de Philippe était construit au pied du Mont Hermon, qu'on y retrouve les sources les plus importantes du fleuve Le Jourdain. Mais ce qu'on retrouve aussi au pied du Mont Hermon, c'est une immense caverne, une grotte qui est très, très profonde dans la montagne. Et à l'époque romaine, si je vous le situe un petit peu dans le temps, dans la chronologie, l'époque romaine a débuté vers l'an 63 avant Jésus-Christ, pour se terminer vers l'an 630 de notre ère à peu près. Donc, au temps de la période romaine, on croyait que les forces du mal, que les forces de la mort, habitaient dans les profondeurs de cette montagne-là. Et on avait construit un temple à l'entrée de la grotte, où on croyait qu'avec les prières, les sacrifices, les oblations, les gens qui se rendaient pour vivre une spiritualité, qu'on pourrait calmer les forces du mal et de la mort et les contenir dans le ventre de la terre pour pas que ça puisse avoir de l'impact chez les gens qui habitaient ce coin-là, les gens du pays, pour pas que ça vienne donner de l'influence dans les relations qu'ils avaient les uns envers les autres. Donc, ce temple, on l'appelait le temple du Dieu Pan. Vous connaissez probablement ces fameuses flûtes d'Amérique du Sud qu'on appelle les flûtes de Pan. Bien, il s'est inspiré bien sûr de cette divinité romaine où on venait le prier pour amener la sérénité, le calme, entre autres par la musique. Donc, les gens se rendaient au temple afin de prier pour que les forces du mal et de la mort aient peu d'impact et d'influence dans leur vie. Donc, quand Jésus vient dire à Pierre, tu es Pierre, et sur ta foi, sur ta confiance, je vais construire mon Église et les forces du mal ou de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Vous comprenez peut-être tout le sens que ça vient prendre maintenant, sachant que c'est devant ce temple du Dieu Pan que Jésus a prononcé ces paroles-là. Et aux sources du Jourdain, aux sources de la foi, comme aux sources du baptême pour Jésus, puisque c'est la même chose pour nous, Jésus a demandé une question très importante à ses disciples. Il leur a demandé « Pour vous, qui suis-je? » Je trouve que l'occasion nous est donnée pour nous y arrêter chacune et chacun de nous autres. Moi, je vous invite à prendre le temps, dans la suite de cette journée que vous vivez, ou dans les journées à venir, à vous arrêter pour vous laisser poser la question par Jésus « Pour toi, qui suis-je? » et prenez le temps de lui répondre. Ça fera partie d'un beau cheminement de foi avec Jésus et vous allez voir qu'en vous y arrêtant, il y a de très bonnes chances que cette page d'Évangile prenne vie parce que vous allez faire un lien très concret avec votre propre existence. Voilà, c'était ma première intervention au niveau de ce regard sur la parole. Et bien, j'ai déjà hâte de vous revenir avec un nouveau moment où on approfondira un autre lieu physique en Israël et qu'on mettra en lien avec un texte de la parole de Dieu et une page de notre vie de chaque jour. Je vous souhaite un beau cheminement de foi et on se retrouve bientôt avec la parole de Dieu.